La candidate Rennes à l'Élysée Marine Le Pen a appelé dimanche le polémiste Eric Zemmour à se rallier à sa candidature, estimant qu'il n'était pas en mesure de battre Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022. De manière générale, la mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite, a-t-elle affirmé au grand jury LCI RTL Le Figaro. Il n'a pas l'air très à l'aise dans cet exercice, a-t-elle ajouté, en allusion au déplacement chahuté du polémiste à Marseille qui s'est terminé par un échange de doigts d'honneur avec une habitante. Eric Zemmour, qui pourrait annoncer sa candidature à l'Élysée dans les tout prochains jours, s'est lancé en septembre dans la pré-campagne sur une promesse qui était celle de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement que moi. Cette promesse, aujourd'hui, clairement, elle n'est pas tenue, a-t-elle ajouté ? Marine Le Pen devant Eric Zemmour dans les sondages Oui, bien sûr, a répondu Marine Le Pen à la question « Appelez-vous Eric Zemmour à vous rejoindre ? » Il est maintenant clair que s'il n'est pas candidat je serai devant Emmanuel Macron au premier tour. Compte tenu du fait qu'au second je suis donné à 46%, je pense que la famille nationale a la possibilité de gagner, a-t-elle ajouté, en référence au dernier sondage IFOP fiducial publié dimanche dans le JDD. Selon elle, Eric Zemmour n'apporte pas une plus-value supplémentaire à nos idées. Je crois donc qu'il est temps de faire maintenant le rassemblement. Dans un sondage IFOP fiducial pour le journal du dimanche et Sud Radio, Emmanuel Macron, stable, entre 25 et 28%, et Marine Le Pen, entre 19 et 20%, serait toujours en tête si l'élection présidentielle avait lieu dimanche, alors que le candidat putatif Eric Zemmour perd 2 à 3 points en 3 semaines, entre 14 et 15%. Zéro commentaire, 853 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute, imprimez.